Bonjour et bienvenue. Merci d'être là si nombreux. Merci en particulier aux gens de Montréal qui se sont déplacés. C'est bien apprécié. Aujourd'hui, la conférence est parrainée par la Chaire de recherche du Canada en santé, sécurité et du travail. Et je vais vous présenter la titulaire, Catherine Mippel, qui va dire quelques mots pour présenter notre conférencière. Oui, juste peut-être dire aussi que la présentation va être environ 40-45 minutes, suivie d'une période de questions à la fin. Merci. Je n'ai aucune idée de commencer. Je me remercie. Alors, bonjour. Ça me fait plaisir de la part de la Chaire de recherche du Canada en droit de la santé, sécurité et du travail de présenter mon ami et collègue Annie Thébomony. Je suis vraiment ravie de pouvoir vous présenter quelqu'un avec qui je calabore depuis des années. Je vais vous parler un petit peu d'Annie parce qu'elle est trop modeste, alors je ne dirai rien, autre que son contenu. Et je pense que c'est important de savoir c'est qui en est Thébomony. Alors, elle vient de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, INSERM, et elle est sociologue, elle n'est pas juriste, mais elle travaille et collabore avec des juristes depuis toute sa carrière. Elle est directrice maintenant honoraire à l'INSERM et est spécialisée en santé au travail. Il est question de la sociologie du travail, mais il est question des droits et la sociologie du droit également, tant au niveau pénal qu'au niveau du droit du travail. Bon, je ne vous lirai pas son CV parce que c'est elle qui est intéressante et non pas la longue liste, mais elle détient deux doctorats et a publié plusieurs monographies, dont celui pour ceux et celles qui ont reçu les documents qui étaient associés à un chapitre de son monographie de 2007, « Travailler peut nuire gravement à votre santé ». C'est en réserve à la bibliothèque pour mon cours, mais vous êtes invités à tous aller le lire parce que c'est absolument passionnant. C'est un livre qui a été primé à gagner deux prix, dont le prix de l'Association des journalistes médicaux de la presse de grand public pour ce livre-là en 2007. C'était un best-seller en France. C'était dans toutes les vitrines lorsqu'on débarquait de l'avion. En 2000, elle a écrit un livre qui s'appelle « L'industrie nucléaire sous traitance et servitude », publié à l'Inserm, qui a vraiment aussi eu un poids énorme au niveau des enjeux du nucléaire en France, un livre qui est maintenant traduit en anglais. Elle a un nouveau livre qui verra le jour, elle vient tout juste d'accoucher, alors ça verra le jour en 2015. Et je vous dis juste le titre, « La science asservie, sentis publics, les collusions mortifères entre industriels et chercheurs », alors à lire. Elle a créé le GISCOPE, le groupe d'intérêt scientifique sur les cancers d'origine professionnelle. Et c'est un groupe, je pense que je regarde l'heure, je parlerai juste une phrase ou deux là-dessus, mais je pense que c'est très important de réaliser l'importance de ce travail. Je suis sur le comité scientifique externe de ce groupe et c'est comme ça que j'ai pu suivre les travaux. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils rentrent dans un hôpital, ils ont des collaborations avec trois hôpitaux à Paris où les travailleurs, où les individus, ils ne sont pas les travailleurs en amont, qui sont atteints par exemple du cancer du poumon. Et avec le consentement des gens, ils retracent leurs expositions historiques, qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur vie. Et c'est la seule étude à ma connaissance dans le monde qui permet de tracer l'effet de la sous-traitance et comment la sous-traitance expose des gens à des produits cancérigènes et ils ne savent pas à quoi ils sont exposés. Eux, ils sont tous surpris. Alors, c'est toute une étude et je ne vais pas vous en parler longuement, mais c'est extrêmement important sur la reconnaissance des cancers professionnels. Et c'est la raison d'être d'ailleurs de la présence d'Annie au Canada maintenant parce qu'elle étudie nos pratiques canadiennes sur la question de la reconnaissance des cancers professionnels. Alors, deux autres mentions importantes pour ensuite céder la parole à Annie. Elle est présidente de l'association Henri Pézera, association qui a été créée il y a quelques années en honneur au grand chercheur Henri Pézera, qui était toxicologue, santé, travail et environnement. Il y a un site Web, c'est une source d'informations absolument extraordinaire pour les gens qui s'intéressent à ces questions-là. Et la dernière mention, et pas le moindre, qu'elle n'avait pas même transmise aux organisateurs, le 31 juillet 2012, elle a refusé la Légion d'Anneur afin de dénoncer, et je cite, l'indifférence qui touche la santé au travail et l'impunité des crimes industriels. Alors, c'est une grande chercheure et une grande militante qu'on a parmi nous aujourd'hui pour nous parler, le titre de sa présentation, « Le recours aux droits criminels peut-il contribuer à prévenir la mise en danger des travailleuses et des travailleurs ? » Alors, je te cède la parole. Merci Catherine. Merci aussi à l'université qui m'accueille aujourd'hui, Marie-Ève. Et ce que je voudrais dire, c'est juste que je suis chercheure en santé publique. Et comme chercheure en santé publique, il y a des choses, effectivement, que je ne peux pas accepter, puisque je suis censée travailler à la protection, à la prévention, à la protection des travailleurs, à la prévention des risques professionnels. Et c'est ça, ce qui m'a amenée à ces travaux que Catherine a décrits. Et c'est ce qui m'amène à vous parler... Vous pouvez accrocher mes... Oui, c'est vrai, ce sera tout simple, effectivement. Voilà. À vous parler de cette question du recours aux droits criminels par rapport à ce qu'on appelle en France, qui est un article du Code pénal qui interdit la mise en danger de l'intégrité et l'atteinte à l'intégrité d'autrui. Donc, la mise en danger des travailleurs et des travailleuses dans le travail. En France, une date très importante, mais qui passe totalement inaperçue, c'est la date du 12 juin 1893. Et je ne me trompe pas de siècle. 1893. Ce jour-là, en France, une loi est promulguée qui, sans ambiguïté, met l'employeur en demeure de respecter ce qu'on appelle aujourd'hui son obligation de sécurité de résultat. Que dit cette loi ? Elle indique que tous les établissements industriels, les commerciaux, les manufactures, les fabriques, les usines, les chantiers, les ateliers de tout genre et leur dépendance, tous ces établissements doivent être, et je cite la loi, doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel. On aurait pu penser qu'avec une loi comme celle-là, au fur et à mesure des connaissances acquises sur les risques, et en particulier les risques professionnels, on verrait se mettre en place des stratégies de prévention. Malheureusement, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. C'était sans compter avec les contradictions inhérentes à la santé publique, mais surtout à la société française à cette fin du XIXe siècle, qui était aussi le grand essor de l'industrialisation et du capitalisme. Et en 1898, donc pas très longtemps après, on a une loi qui déplace complètement l'enjeu de, je dirais, une stratégie en santé et sécurité au travail. C'est la loi sur les accidents du travail qui déplace le problème non plus de la prévention vers l'indemnisation des accidentés du travail. Qu'est-ce que dit cette loi ? Tout accident qui survient sur les lieux ou à l'occasion du travail est un accident du travail. Mais on ne s'occupe plus des causes. Presque 20 ans, oui, 20 ans après, il y a une loi sur les maladies professionnelles qui prend la même philosophie qu'est la philosophie de l'assurance. Vous savez, quand vous avez un dégât des eaux chez vous, on ne s'occupe pas de savoir qu'est-ce qu'a provoqué le dégât des eaux, l'usure, je ne sais pas quoi. on vous indemnise. Eh bien, malheureusement, les risques professionnels sont passés dans le champ de la philosophie de l'assurance au lieu de rester un problème, un enjeu de santé publique. Et les industriels et les employeurs, à partir de là, ont réussi à contourner les règles du droit pénal dont le socle est l'interdit de tuer, de porter atteinte à l'intégrité d'autrui ou de le mettre en danger. Donc, dans une première partie, je voudrais évoquer quelque chose qui est effectivement ce que je viens de finir d'écrire, c'est comment les industriels ont puissamment contribué à instaurer en santé publique l'hégémonie de ce que j'appelle le paradigme du doute quant au risque industriel, l'amiante, le plomb, les insecticides et à leurs conséquences. Et dans une deuxième partie, j'analyserai comment les poursuites pénales peuvent créer une brèche dans l'impunité et devenir un outil de prévention. Le paradigme du doute ou la fabrique de l'incertitude. Je reprends là des éléments qui ont été développés dès 2008 et même avant par David Michaels qui est le responsable santé au travail aux Etats-Unis actuellement et qui avait emprunté à un industriel du tabac le titre de son propre livre intitulé « Doct is their product » « Le doute est leur produit » et en fait l'industriel du tabac avait dit ceci « Le doute est notre produit » « En effet, il s'agit du meilleur moyen de lutte contre l'effet établi que les gens ont dans la tête. » C'est aussi le moyen de faire surgir une controverse et tant qu'il y a controverse, tant qu'il y a doute, eh bien, on est dans une situation où en France, en Europe et je crois ailleurs dans le monde, on attend pour prendre les mesures de prévention qui devraient s'imposer. Alors, est-ce qu'on peut parler de paradigme ? Pourquoi est-ce que je parle de paradigme qui est plus fort encore qu'une stratégie, un choix ? C'est parce qu'il me semble que fidèle à Thomas Kuhn, historien des sciences et auteur de la structure des révolutions scientifiques, on est vraiment en présence d'un paradigme, c'est-à-dire un modèle ou un schéma accepté. Les hommes dont les recherches sont fondées sur le même paradigme, adhèrent aux mêmes règles et aux mêmes normes dans la pratique scientifique. Pierre Bourdieu complète en disant que le paradigme est l'équivalent d'un langage ou d'une culture. Et en fait, aujourd'hui, en santé publique, malheureusement, le doute s'impose pour ne rien faire. Alors que, dans beaucoup de constitutions, au moins en Europe, on a ce fameux principe de précaution, en réalité, ce n'est pas le principe de précaution qui prévaut, mais c'est beaucoup plus le paradigme du doute en lien avec des stratégies qui ont été des stratégies tout le long du XXe siècle, des industriels de l'amiante, des industriels du nucléaire et du lobby nucléaire dans son ensemble, des industriels de la Chine. Comment est-ce que ça s'est passé, cette histoire-là ? Là, je vais prendre quand même quelques minutes pour vous expliquer comment, notamment, le cancer est devenu la maladie emblématique de l'usage du paradigme du doute. En fait, quand on parle de causalité des maladies, il y a un modèle dominant en biologie, en médecine, qui est une cause, un effet. Et quand on a un effet, c'est-à-dire une maladie, on recherche la cause. Et bien souvent, l'implicite, c'est qu'il y aurait une seule cause. Et les industriels ont très rapidement compris que pour le cancer, on était dans une situation beaucoup plus complexe. Parce que les caractéristiques même de la maladie compliquent singulièrement les choses pour parler de causalité. Le cancer, c'est une maladie qui a une double histoire. Une histoire, l'histoire de la rencontre de l'organisme avec des substances toxiques susceptibles de générer un processus de cancérisation. Mais quand on est au contact d'un cancérogène, que ce soit le tabac, que ce soit l'amiante, que ce soit une molécule chimique, que ce soit des rayonnements ionisants, au début, il n'y a rien de visible. Il n'y a rien de visible parce que l'atteinte se fait au niveau cellulaire. Il n'y a rien de visible aussi parce que l'atteinte n'est pas systématique. C'est-à-dire que nous avons dans l'organisme des mécanismes de défense qui vont faire que ce n'est pas immédiatement et ce n'est pas systématiquement qu'il va y avoir l'atteinte. Et du coup, c'est seulement parfois des décennies après qu'un cancer donne des manifestations et quand le cancer se déclare, il est quasiment impossible pour un individu donné de réconstituer l'histoire de ce qui s'est passé parce que c'est souvent non pas un seul cancérogène mais plusieurs cancérogènes qui vont jouer dans des processus qui vont varier presque à l'infini selon les individus, selon les processus enzymatiques et biochimiques à l'intérieur de l'organisme. Ce qu'on peut faire, c'est faire ce que nous faisons à Giscope, cette enquête dont Catherine vous a parlé rapidement, c'est réconstituer l'histoire de l'activité de travail l'histoire résidentielle et identifier dans cette histoire à quel cancérogène la personne a pu être exposée. Encore faut-il qu'il y ait une mémoire des expositions et je ne sais pas complètement comment ça se passe ici mais je peux vous dire qu'en France on n'a aucune mémoire instituée des expositions aux cancérogènes, on a une très mauvaise évaluation des risques pendant l'activité et en fait la mémoire des expositions elle existe d'abord dans la mémoire des travailleurs mais pas sous forme de j'ai été exposé à la miante parce que la plupart ne le savent pas ou j'ai été exposé au benzène mais ce qui existe dans la mémoire des travailleurs c'est ce qu'on leur a fait faire quelle activité ils ont déployé pour répondre au travail prescrit qu'ils avaient à mener donc cette mémoire il faut la solliciter pour savoir quelles expositions et donc on est en présence d'une situation où c'est par le biais de la méthode statistique qu'ont pu être faites des évaluations pour dire il y a alors c'est très bizarre moi cette histoire là dans la plupart des maladies en santé publique on parle d'éradication de la maladie en ce moment on a Ebola on a le nombre de cas et on nous dit il faut absolument éradiquer pour le cancer on ne dit pas ça on dit on identifie des excès de cancer par rapport à une population de référence le problème c'est que la population de référence les choses varient et on a de plus en plus de difficultés d'ailleurs il y a de vrais obstacles à une épidémiologie qui est suffisamment actuelle et suffisamment pertinente pour dire à quoi renvoie l'épidémie de cancer il y a un physicien nucléaire qui à propos des maladies radioinduites et des cancers radioinduits parle de mort statistique et il dit ceci seuls les statisticiens pourront dans certaines conditions se rendre compte qu'il y a quelque chose ils pourront dire que sur mille cancéreux un certain nombre le sont devenus sous l'action d'un rayonnement artificiel ils pourront si leur étude est bien faite le dire avec une bonne certitude un fort niveau de confiance comme ils le disent mais ils ne pourront jamais identifier lesquels sont morts à cause du rayonnement notre propre mort et la mort de nos amis de nos amis nous échappent cette mort pourtant bien que statistique n'en est pas moins parfaitement réelle je dirais que c'est là dessus que se sont appuyés les industriels et là je vous renvoie je ne vais pas vous raconter davantage je vous renvoie au livre effectivement qui va sortir en novembre parce que je raconte un certain nombre des histoires qui ont permis aux industriels de faire en sorte que le doute empêche la prise en compte notamment des cancers professionnels alors comment dans une situation comme celle-là le droit criminel peut-il devenir un outil de prévention là je me déplace en Italie un procureur italien qui s'appelle Raphaël Guaregnello a considéré dès les années 70 70-80 que tomber malade par le fait d'un contrat de travail ne devait pas être une fatalité et surtout il a décidé que exposer un salarié à une activité de travail que l'employeur sait dangereuse est un délit donc lui il revient aux fondamentaux et en 1992 qu'est-ce qu'il fait ? Il fait ce que devrait faire la santé publique un peu partout il crée dans le cadre de la police judiciaire un observatoire des cancers d'origine professionnelle qui emploie une équipe pluridisciplinaire avec des médecins des épidémiologistes des informaticiens et des officiers de police judiciaire et son dispositif repose sur quelque chose qui devrait exister partout c'est-à-dire le signalement médical nominatif qui est obligatoire en droit italien des cancers possiblement liés au travail donc c'est pas un médecin qui dit c'est sûrement lié au travail c'est un médecin qui suspecte que ce cancer-là est lié au travail et qui en réfère au procureur sur 20 ans ce district judiciaire a reçu 30 000 signalements et le procureur a ouvert des enquêtes multiples d'ailleurs la sanction pénale étant pour Raphaël Guarinello l'outil de la prévention c'est-à-dire qu'il a condamné des employeurs chaque fois qu'il y avait plus d'un cancer dans une entreprise il allait y voir par rapport à la prévention donc il y avait non seulement condamnation mais obligation pour l'employeur de mettre la situation aux normes il a fait par exemple fermer provisoirement des entreprises avec obligation pour l'employeur de payer le salaire des salariés le temps de mettre l'entreprise aux normes et puis il s'est attaqué ensuite non pas je dirais au patron d'une entreprise d'un établissement moyen qui est sur le district de Turin il a réfléchi qu'après avoir eu un certain nombre de cas où le problème de l'amiante était présent et puis surtout après avoir été interpellé par un mouvement social syndical de la ville de Casal et Monferrato qui montrait qu'il y avait des victimes des centaines de victimes et même des milliers de victimes dans une ville qui avait hébergé une usine éternite et au lieu de simplement mettre en examen les industriels directeurs de cette usine il s'est attaqué aux deux PDG du groupe éternite au niveau international le premier Stéphane Schmidaini qui est Suisse et le second quartier de Marchienne qui est Belge troisième fortune suisse cinquième fortune belge donc sur le plan européen la mise en examen de ces deux personnages a quand même fait couler beaucoup d'antes et ce qui est intéressant c'est la manière dont il a conduit le procès parce que c'est là où on voit comment le droit pénal peut être un outil de prévention c'est à dire qu'au lieu de partir sur homicide blessure involontaire ce qu'on connaît il a considéré que la responsabilité des dirigeants de la multinationale allait beaucoup plus loin que ça c'est à dire qu'ils avaient une stratégie délibérée d'empêcher la connaissance des effets sanitaires de l'amiante et avait comme objectif d'empêcher l'adoption de réglementations rigoureuses en matière de prévention et de réparation des risques associés à l'amiante donc ce qu'il a fait et là je dirais qu'il a fait travailler de façon au niveau national et international un certain nombre de chercheurs des historiens des sociologues des médecins tous ceux qui pouvaient l'aider à réconstituer l'histoire de la connaissance des effets sanitaires de l'amiante on était un certain nombre à détenir chacun un peu dans nos pays respectifs une part de cette histoire là et il a réconstitué toute cette histoire et son acte d'accusation apporté sur la stratégie mondiale de désinformation ayant conduit à ce qu'il a désigné comme un désastre volontaire alors le désastre volontaire en droit pénal italien c'est réservé habituellement enfin c'est réservé ça a été utilisé dans des cas par exemple d'effondrement d'immeubles qui étaient vétustes et tout le monde pouvait imaginer qu'à un moment donné l'immeuble s'effondrerait donc cette notion de désastre existe en droit italien malheureusement elle n'existe pas en France et le parquet a instruit sur l'omission volontaire des mesures de sécurité le 13 février Stéphane Schmidaini et Louis Cartier de Marchienne ont été condamnés à 16 ans de prison ferme et à des indemnisations très très lourdes pour les partis civils évidemment ils ont interjeté appel et dans un arrêt du 3 juin 2013 la cour d'appel de Turin a condamné Stéphane Schmidaini parce qu'entre temps Cartier de Marchienne était décédé Stéphane Schmidaini a été condamné à une peine d'imprisonnement encore plus lourde à 18 ans de prison ferme avec au titre des préjudices la prise en compte du préjudice d'exposition c'est à dire que toute victime pouvant faire la preuve qu'elle a été exposée à l'amiante de cette industrielle devrait recevoir 30 000 euros au titre du préjudice d'exposition alors le problème c'est qu'il court toujours le monsieur Stéphane Schmidaini il est au Costa Rica il n'est pas en Europe et il a fait appel devant la cour de cassation donc le 19 novembre 2014 nous aurons la décision de la cour de cassation italienne c'est évidemment une date très très importante pour le mouvement des victimes de l'amiante pour tous les travailleurs qui sont actuellement confrontés à des chantiers de désamiantage parce que malheureusement l'hécatombe continue et puis pour tous ceux qui vivent dans des pays qui n'ont pas encore interdit l'amiante parce que ça crée enfin une brèche dans l'impunité des responsables de firmes multinationales qui jouent beaucoup sur les différences de réglementation pour continuer notamment pour l'amiante à l'utiliser dans de très très nombreux pays alors juste un point quand même sur les indemnisations les sanctions financières que la cour d'appel a décidé il y a donc cette indemnisation des personnes ayant subi un préjudice d'exposition donc là je trouve que c'est une jurisprudence très importante aussi par rapport au fait de considérer l'exposition et non pas seulement le moment où le cancer se déclenche 30 ans plus tard mais il y a aussi le fait que la cour d'appel et le tribunal en première instance avaient également introduit ça dans le jugement c'est une indemnisation des collectivités territoriales qui ont à gérer le passif on sait très bien que les chantiers de désamiantage le fait d'avoir à enlever l'amiante partout où on en a mis et Dieu sait si on en a mis partout dans les écoles dans les bâtiments publics dans les logements tout l'amiante ciment qui est partout soit il faut l'enlever soit il faut le confiner avec des travaux qui sont extrêmement importants et chaque fois qu'un électricien doit percer quelque part il y a des précautions à prendre qui sont quand même très très lourdes qui alourdissent évidemment beaucoup le coût des chantiers et donc pour les collectivités territoriales nous le savons en France c'est un coût absolument exorbitant et donc dans le jugement contre Chmidaïny il y a cette obligation d'indemniser des collectivités territoriales et je vous rassure cet industriel a certainement la fortune nécessaire pour couvrir ces obligations là je prends un tout petit peu mon appartenance au mouvement militant sur ces questions là nous avons l'intention de demander très rapidement si la cour de cassation confirme le jugement un mandat d'arrêt international pour que il il se passe pour lui comme pour tout criminel il soit contraint de répondre à la justice italienne alors différence de traitement juridique de l'affaire de l'amiante entre la France et l'Italie en France les procureurs ne sont pas autonomes du pouvoir politique et gouvernemental et on n'a aucun procureur qui ait ouvert une instruction comme l'a fait Guarinello or les industriels de l'amiante en France ont été des contributeurs au moins aussi important à la désinformation sur les problèmes d'amiante que Stéphane Schmidhaini ou Cartier de Marchienne néanmoins et je veux attirer quand même votre attention là-dessus en France nous avons une infraction de mise en danger de la vie d'autrui qui est utilisée maintenant assez fréquemment lorsque dans une entreprise on a une situation caractérisée ou dans une situation même environnementale de mise en danger par contamination au plomb par contamination à l'amiante par des contaminations chimiques ça suppose souvent quand même qu'il y ait un procès verbal d'inspection du travail mais c'est quand même quelque chose qui progresse et qui est là aussi une prise en compte non pas des dégâts une fois qu'ils sont constitués mais de ce fameux préjudice d'exposition et du fait qu'il faut arrêter l'exposition d'un point de vue de santé publique arrêter la source de contamination un autre exemple de contribution du droit pénal à la prévention c'est ce qui concerne justement la sous-traitance dans une situation là pour le coup d'accident industriel la sous-traitance ce que nous disons en sociologie avec quelques chercheurs c'est ce que nous appelons la désorganisation du travail c'est à dire qu'au travers du recours à la sous-traitance les donneurs d'ordre donc les entreprises dominantes parviennent à s'affranchir des règles de droit puisque c'est un contrat de droit du travail et même de responsabilité civile dans une certaine mesure parce que c'est un contrat commercial entre deux entreprises et que du coup ça contourne complètement les obligations en France on a eu un très très grave accident dont vous vous souvenez peut-être ou peut-être pas le 21 septembre 2001 donc dix jours après le World Trade Center une explosion sur le site AZF donc AZF c'est une filiale de Total mais qui était devenue filiale de Total tout récemment c'était en fait vous connaissez les restructurations infinies d'entreprises ce site était extrêmement dangereux soumis à une réglementation qu'on appelle en France en Europe la réglementation Cveso qui est une réglementation très rigoureuse pour les sites chimiques qui a été adoptée en Europe après la catastrophe de Cveso où une usine chimique avait conduit à une contamination dramatique dans cette région d'Italie donc une explosion sur le site d'AZF qui était un site de production d'engrais et qui en même temps avait une production de dérivés chlorés donc on avait de l'ammonitrate d'ammonium qui est utilisé comme explosif aussi et puis des produits chlorés et ce qu'il fallait surtout éviter c'était que les deux produits se retrouvent au même endroit parce que là l'explosion a été garantie et l'explosion a fait sauter la moitié des vitres de la ville de Toulouse c'est vous dire l'impact a fait 31 morts sur le immédiatement et il y a eu une estimation autour d'entre 9 et 15 000 blessés plus tous les traumatisés qui ne sont pas passés par l'hôpital ce qui est intéressant c'est de voir quelle a été la réaction du groupe Total qui était quand même impliqué puisque AZF était une filiale à 100% était devenue une filiale à 100% de Total la première réaction c'est de dire je l'ai entendu moi à la radio un quart d'heure après l'accident j'étais dans ma voiture quand l'accident s'est produit donc sur toutes les chaînes évidemment accident il y a une explosion les journalistes donnent tout de suite la consigne fermez vos fenêtres et vos portes la moitié de la ville de Toulouse n'avait plus de fenêtres et on a immédiatement à ce moment là le PDG de Total interviewé par un journaliste qui dit ça ne peut pas être un accident puisque nous sommes certifiés ISO 14000 norme ISO donc ça ne peut pas être un accident et jouant sur la proximité avec le 11 septembre immédiatement ils ont décrété que ça ne pouvait être qu'un attentat et ils se sont employés pendant les plus de 10 ans qu'a duré le procès pour essayer d'instruire ce procès à l'intérieur du procès contre un intérimaire qui a été tué dans l'accident ce qui est quand même assez enfin ça montre le type de stratégie et le cynisme industriel auquel on peut avoir à faire lorsqu'ils sont mis en cause devant la justice là le parquet a décidé de poursuivre la société AZF Grande Paroisse ça s'appelle et son PDG Bichelin sur des infractions d'homicide involontaire blessure involontaire destruction involontaire de biens appartenant à autrui et omission de prise des mesures nécessaires à la protection de la santé des travailleurs donc il y a eu 10 ans de procès et qui ont été extrêmement tendus parce que une des choses que évidemment les avocats d'AZF ne voulaient pas entendre parler c'est que la sous-traitance était au cœur du procès et même si le parquet puis les juges ont pris en compte la sous-traitance il y avait une dénégation totale du fait que ça pouvait être la sous-traitance premier jugement en première instance donc la sous-traitance est au cœur des faits mais il y avait plusieurs hypothèses l'hypothèse chimique étant la plus probable mais en première instance le juge n'a pas voulu aller jusqu'au bout en disant c'est sûrement l'hypothèse chimique et c'est de la cour d'appel qui a instruit à la fois le procès de l'accident chimique et de la sous-traitance et là je vous lis quelques extraits de ce jugement qui fait 800 pages donc évidemment je ne vais pas prendre notre temps pour lire ça mais il y a des choses très importantes monsieur Bichelin directeur d'une usine CVSO2 seuil haut c'est-à-dire le maximum dans la réglementation sur les risques chimiques installée en zone urbaine c'est vrai que l'usine était à proximité de quartiers enfin il y avait des quartiers tout autour de l'usine et d'une université d'un hôpital etc. installé en zone urbaine ne pouvait monsieur Bichelin ne pouvait pas ignorer les risques découlants du mélange de nitrate et de produits chlorés or ce qui s'est passé c'est que quelques mois avant quelques mois disons un an avant l'accident la direction avait décidé de renouveler tous les contrats de sous-traitance pour faire intervenir le moins dix ans c'est-à-dire qu'ils s'étaient débarrassés d'entreprises dont ils trouvaient qu'elles leur coûtaient trop cher pour prendre des entreprises nouvelles donc tous les savoir-faire antérieurs ont disparu avec ce passage vers de nouveaux sous-traitants et parallèlement alors il restait de l'ancienne équipe un seul ouvrier chargé d'une tâche complètement dévalorisée qui consistait à gérer les déchets et gérer notamment des sacs dans lesquels il y avait eu des deux types de produits et normalement quand ils géraient les uns ils ne géraient pas les autres et réciproquement la nouvelle équipe évidemment il ne les connaît pas il ne sait pas ce qu'ils font et la direction d'AZF monsieur Bichlin décide qu'il faut récupérer les sacs plastiques il faut faire partir les sacs plastiques dans une filière de récupération donc il faut les vider en principe deux endroits différents sauf qu'à un moment donné tout a été mis dans une baine et il y avait un bâtiment le bâtiment 221 dans lequel étaient stockés les déchets d'ammonitrate et des produits chlorés ont été déversés dans ce bâtiment créant l'explosion donc tout ça le jugement le détaille et l'arrêt souligne le désintérêt de monsieur Bichlin pour les risques supportés par les travailleurs intervenant en sous-traitance sur le site de l'usine l'absence de rigueur dans l'organisation de la filière déchets l'absence de contrôle sur la réparation effective des espaces selon la nature des produits chimiques incompatibles entre eux enfin l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse insiste sur l'absence de formation et d'information des salariés d'entreprises sous-traitantes concernant les dangers de ces déchets chimiques et je cite il s'agit là c'est le juge qui parle il s'agit là de la plus grave parmi toutes les fautes retenues puisque la décision a été prise en pleine connaissance de cause de mettre les salariés en situation de risque sans leur donner les moyens d'y faire face la conséquence étant ainsi que les faits du 21 septembre 2001 l'ont amplement démontré de mettre non seulement ces salariés mais toute l'entreprise et même au-delà la population toulousaine en situation de danger permanent donc on a là un jugement qui prend pleinement la mesure de ce que la sous-traitance crée comme situation de risque et contournement quand même de la réglementation la plus sévère qu'on ait en France sur les risques toxiques qui est la réglementation Céveso donc il y a eu condamnation à trois ans de prison ferme donc on est loin des 18 ans de l'Italie mais en France c'est quand même une première dont trois ans de prison dont un ferme et puis des amendes bon je ne vais pas m'attarder là-dessus mais ce qui a été relevé un peu dans tous les réseaux en santé au travail c'est que c'est la première fois qu'on a une sanction pénale pour le donneur d'ordre qu'on ne s'adresse pas aux sous-traitants lui-même souvent on a des contre-maîtres qui sont condamnés alors qu'ils ont été mis dans cette situation et là on a enfin une jurisprudence qui dit très clairement la responsabilité c'est celle du donneur d'ordre c'est pas celle de celui que d'ailleurs monsieur Bichelin enfin les avocats d'AZF essayaient de mettre en cause qui ignorait totalement ce qu'il avait à manipuler du point de vue des risques chimiques alors évidemment on attend la cassation et malheureusement ça va être plus long que dans la situation italienne alors en conclusion je crois je crois que ces procès emblématiques ouvrent des brèches dans l'impunité acquise par les industriels et les employeurs de si longue date c'est à dire qu'on voit quand même une évolution du point de vue du recours au droit pénal par rapport à des responsabilités industrielles très très importantes récemment on a eu une vague de suicides en France dans plusieurs entreprises dans l'une d'elles qui n'est pas des moines puisque c'est France Télécom un inspecteur du travail a instruit un PV sur le risque organisationnel le PDG l'ancien PDG a été mis en examen et on attend là aussi le procès mais ce qui est intéressant c'est que là aussi on n'est plus simplement sur des risques matérialisés on est sur comment est-ce que une entreprise comme personne morale une entreprise multinationale France Télécom comme personne morale et son PDG à l'époque comme personne physique ont pris des décisions de transformation de l'organisation du travail qui mettait les salariés en situation de je dirais les conditions de possibilité d'un suicide qu'est-ce qui s'est passé en fait l'entreprise France Télécom a été privatisée dans les années 90 et le donc privatisée mais les salariés étaient sous statut de fonctionnaires et la première préoccupation du PDG était de se débarrasser entre guillemets de ses fonctionnaires donc ils avaient décidé qu'en 50 ans ils arriveraient à pousser à la démission 22 000 fonctionnaires de France Télécom ce qu'ils n'avaient pas anticipé et comme ils ne pouvaient pas les mettre dehors il n'y a pas de licenciement de fonctionnaires en France l'objectif a été par des méthodes psychologiques de pousser ces agents à la démission ce qu'ils n'avaient pas anticipé c'est que avec du harcèlement moral sous toutes ses formes les travailleurs concernés ne seraient pas dans la position de démissionner mais de se suicider ça ils n'avaient pas anticipé le suicide quand même ce n'est pas marqué dans leur dans leur document mais ceci dit le processus par lequel il voulait pousser ses salariés à la démission était ce qu'on appelle les risques psychosociaux poussés à l'extrême dans le cas d'une organisation délibérée où les cadres avaient obligation de travailler à la démoralisation des salariés donc on est là aussi dans une mise en cause d'une stratégie volontaire d'atteinte à l'intégrité d'autrui alors pour terminer je dirais que en l'absence d'un rapport de force favorable aux travailleurs et d'une politique publique de santé des travailleurs un peu dégagée des considérations économiques parce que pour l'instant les limites étroites dans lesquelles fonctionne la possibilité de faire intervenir la question de la santé par rapport aux dictates économiques fait que de mon point de vue le recours aux juges criminels en référence aux droits les plus fondamentaux la vie la santé la dignité ce recours constitue sans doute un passage indispensable vers une meilleure prévention de la mise en danger des salariés sur les lieux de travail je vous remercie d'abord merci beaucoup je vous invite aussi à vous resservir de l'épisode un cas échéant puis on va ouvrir pour la période de questions je pense que je vais vous le laisser parce que d'accord je sais que c'est enregistré alors je vais crier merci Annie premièrement pour cette présentation que nous avons tous beaucoup appréciés étant québécoise étant en droit québécois en droit canadien on a quelque chose qui est très différent avec le système pénal français c'est qu'au Canada il n'y a pas de parti civil alors que les partis civils en France je sais que en Italie mais en Italie aussi sont des joueurs extrêmement importants et du point de vue d'un étudiant en droit ou d'une étudiante en droit au Canada on n'a pas de contentieux qui représente les victimes et j'aimerais que vous en parliez un petit peu de cet enjeu et de l'importance que je pense est contentieux avec lequel certains procès ont été menés et aussi tout ce rôle-là comment c'est différent en France ? alors en France en Italie on peut se porter parti civil soit même enfin porter plainte contre X c'est le cas par exemple en France de situations comme les procès qui ont été engagés sur l'affaire de l'amiante par des associations et des syndicats des organisations syndicales donc là ça passe par un dépôt de plainte auprès du procureur qui choisit de classer ou de confier d'ouvrir une enquête et le cas échéant de confier à un juge d'instruction ce qui est le cas pour les affaires de l'amiante actuellement on a d'autres situations telles celle d'AZF où les les victimes que ce soit les travailleurs ou que ce soit les victimes civiles peuvent se porter parti civil et être partis au procès c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est parti civil alors peuvent être parti civil soit des individus soit des organisations donc des organisations syndicales des collectivités territoriales des associations en Italie c'est exactement le même type d'organisation et ça permet de travailler avec les avocats pour instruire le procès pénal en faisant intervenir des éléments qui ne seraient pas forcément n'auraient pas été retenus par la police judiciaire la police fait son enquête le juge d'instruction envoie des commissions rogatoires enfin tout ce que vous connaissez donc là il n'y a pas de différence je pense avec la manière dont ça peut se passer ici mais ce qui est quand même très différent c'est que les avocats des partis civils peuvent intervenir et en fait dans les deux procès dont j'ai parlé par exemple le procès éternite le procureur a fait son travail mais en plus les avocats des partis civils ont travaillé avec les associations de victimes avec les organisations syndicales pour montrer les situations dans lesquelles s'étaient trouvés les travailleurs pour faire valoir la cause des victimes je dirais en leur nom propre si je prends la situation à AZF moi j'ai travaillé avec les avocats et l'organisation syndicale c'était la CGT qui s'était portée partie civile plus il y avait des associations donc il y avait des avocats qui travaillaient avec les associations de victimes plutôt toulousaines urbaines et puis il y avait des avocats qui travaillaient avec les syndicalistes et j'ai été sollicité pour témoigner comme expert sur la question de la sous-traitance parce que c'est un de mes sujets depuis très très longtemps et donc nous avons travaillé avec les avocats et avec les travailleurs pour bien réconstituer les faits vu du point de vue des travailleurs et une des choses qui était importante et qui je pense n'a pas peut-être pesé dans la décision du juge c'est que ils ont pu montrer et ça c'est vraiment l'apport des avocats des partis civils du syndicat ils ont pu montrer que lorsqu'il y a eu ce changement de prestataire de sous-traitant le comité d'entreprise et le comité d'hygiène et sécurité et conditions de travail le CHSCT avaient alerté la direction sur le fait qu'en faisant ça ils se privaient de savoir-faire que eux les syndicalistes se retrouvaient sans interlocuteurs au niveau des nouveaux prestataires sachant qu'on a une situation en France que vous connaissez certainement aussi c'est que dès lors qu'on est dans des cascades de sous-traitance il y a très peu de syndicalisation et il y a en plus une répression syndicale lorsque des sous-traitants essayent de se des salariés sous-traitants essayent de se syndiquer donc là il y a eu un apport que moi je considère comme essentiel qui peut avoir contribué à ce que je vous ai lu du jugement d'AZF parce que ça ne pouvait venir que d'eux et que même si enfin lorsqu'ils sont interrogés par la police judiciaire c'est vrai que la sous-traitance c'est un peu loin de la préoccupation des gendarmes c'est pas donc la question de la chimie avait été beaucoup débattue avec la police judiciaire mais pas du tout la question organisationnelle et c'est d'ailleurs pour ça que les avocats avaient tenu à ce qu'on soit un certain nombre à vraiment travailler sur cette question-là avec les anciens salariés du site et qu'on a pu apporter des éléments qui étaient dans la mémoire ouvrière et pas du tout ni dans l'organisation ni dans les là encore c'est mémoire ouvrière qui a pu se concrétiser par le recours aux procès-verbaux de comités d'établissement et de CHSCT Merci Arjima pour cette conférence très intéressante j'ai beaucoup appris et j'ai beaucoup réfléchi à toutes sortes de choses très différentes donc je ne sais pas si mon intervention va être très organisée mais bon je suis pénaliste et dans mes travaux je questionne beaucoup l'esprit pénalocentrique de nos sociétés et cette tendance culturelle lourde disons à pouvoir régler des problèmes très complexes par le recours à l'emprisonnement c'est-à-dire si ce n'est pas la prison qui est un boutique on est culturellement mené à penser qu'il y a de l'intimité parce qu'on ne voit pas d'autres mécanismes de résolution de conflits de prévention comme étant sous cette vie de gérer des solutions et de et de à ce que les choses passent un peu mieux alors je me demandais mais je peux comprendre que c'est vraiment une demande qui est portée par Cudia et je me demande si dans le cadre de votre expérience qui a été vraiment à travailler avec ces groupes si cette réflexion a lieu étant donné que les sociologues de la déviance décrit la prison de ces temps d'années étant donné qu'on sait qu'il y a des milliers d'études qui disent que la disparition ça ne marche pas les gens n'arrêtent pas de faire certains comportements en font partie qu'il y a une peine peut-être qui va s'appliquer en building étant donné que les accidents industriels c'est des situations tellement complètes de plusieurs micro-décisions ne sont pas nécessairement une base de volonté qui utilise de générer l'accident parce que l'accident coûte cher à l'entreprise comme vous le savez étant donné toute la complexité des problèmes qui sont des problèmes sociaux qui en fait devraient nous amener à penser de quoi notre rapport au travail à l'urgence au capitalisme à plein de choses est-ce que cette solution magique de voilà peine de prison disons fin de l'infinité est-ce qu'elle est disons remise en question dans ces forums où l'on pense c'est quoi la meilleure stratégie pour prévenir ces voies existent dans le domaine alors on est dans une dans une situation actuellement où la pénalisation je dirais se fait beaucoup plus sur la pénalisation de la pauvreté sur la criminalisation d'un enfant quand il quand il vole trois bonbons enfin ce genre de choses et là il y a une réflexion moi j'ai entendu dans les les groupes ouvriers avec lesquels j'ai travaillé sur ces questions-là que ce soit l'amiante la chimie ou le procès AZF c'est que pour eux ils ont ils ont conscience et ils critiquent cette criminalisation des pauvres ils critiquent énormément la criminalisation du contre-maître qui dans un accident ferroviaire va se retrouver ou de l'ouvrier qui va se retrouver lui mis en prison alors que la décision elle vient de beaucoup plus haut cette notion de crime industriel elle se développe de façon complètement différente c'est-à-dire que là on est dans une enfin une remise en cause du fait que la domination en tant que telle enfin les rapports de domination parce que vous êtes PDG vous avez une impunité c'est-à-dire que c'est comme s'il y avait une justice à deux vitesses et il y a une justice à deux vitesses puisque Stéphane Schmidaini il n'a pas été inquiété il vit tranquillement bon et donc le problème n'est pas de je dirais de raisonner en termes de déviance c'est de remettre en cause une impunité acquise par les principaux responsables industriels face à des comportements qui leur ouvrent un droit à tuer c'est beaucoup plus grave que de la délinquance c'est beaucoup plus grave que que même bon certaines pratiques qui vont aller jusqu'au crime mais autant enfin dans nos sociétés on va voir se développer cette cette information du fait divers criminel la mère de famille qui se fait mettre en prison parce qu'elle a volé pour faire manger ses enfants des choses comme ça et là il y a une espèce de jugement moral sur un comportement qui est issu du désespoir d'une situation alors que il y a une impunité totale et des infractions délibérées de ceux qui ont un niveau de responsabilité qui devrait les obliger les contraindre au minimum à respecter la réglementation moi je prends souvent la comparaison avec la prévention routière la prévention routière c'est c'est ne pas mettre dans mettre autrui en danger ce qui est autre chose que la criminalisation de la pauvreté c'est à un moment donné celui qui fait l'excès de vitesse qui va le conduire à tuer on appelle ça la prévention routière que de le mettre en prison et il y a une gradation là-dedans au niveau du droit du travail en toute impunité depuis plus d'un siècle les industriels ont acquis le droit de tuer directement par l'accident du travail et la meilleure preuve c'est que en France un accident mortel du travail n'est pas il n'y a pas d'article de journaux il y a une petite association qui s'est constituée uniquement pour donner l'information sur les accidents mortels qui surviennent en France et il n'y a aucune pénalisation là pour le coup de l'accident de travail donc c'est là où je crois que je comprends très bien le point de vue que vous défendez et moi j'adhère complètement ce que je pense c'est que le problème c'est comment est-ce qu'on on fait en sorte que ces responsables industriels soient remis en cause dans leur droit de tuer directement et tout de suite et immédiatement dans l'accident mais le plus souvent maintenant on est quand même enfin en France l'épidémie de cancer est passée de 150 000 nouveaux cas au début des années 80 à 355 000 nouveaux cas aujourd'hui il est certain que la la chimisation de notre environnement joue un rôle énorme là-dedans on ne sait pas donner les moyens de l'instruire comme il faut moi je considère qu'il faut trouver quand même des moyens de prévention et la justice pénale pour moi en fait partie il y aurait un rapport de force différent c'est sûr que lorsqu'il peut y avoir négociation chaque fois qu'il est possible qu'il y ait une négociation dans une entreprise pour obtenir que les employeurs respectent le droit du travail moi je suis à fond pour mais pas plus tard qu'il y a 15 jours j'ai été appelée par une union locale du syndicat CGT alertée par un médecin traitant parce que des salariés d'une entreprise de recyclage de déchets arrivaient avec des plombés mises entre 300 et 400 ici votre limite c'est à 12 microgrammes et là c'était 300 ou 400 avec des symptômes de coliques de plomb enfin des symptômes d'un autre âge quoi et cette entreprise a été montée y compris avec des soutiens des données publiques un processus de production de destruction des écrans cathodiques sans aucune protection avec un brouillard les salariés ont pris des photos ils ne se voient pas à 2 mètres tellement il y a de poussière et c'est de la poussière de cobalt de plomb de mercure de tout ce qu'on peut imaginer en toute impunité et lorsque les salariés sont allés trouver le syndicat la direction de l'entreprise l'a appris et ils ont été mis dehors et les salariés c'est des contrats à durée déterminée dits d'insertion c'est à dire les publics dits vulnérables les handicapés des chômeurs en fin de droit des jeunes éventuellement sortant de prison qui est délinquant dans l'histoire c'est de la poussière Je m'appelle Donald Lachard, ministre président de l'Ontario du travail du Canada. Comme vous le savez, au Canada, on a la loi C-45 et la loi Westbury. Malheureusement, il n'y a aucun cadre de la prison encore, malgré le fait que la réalité existe et qu'il y aurait dû en avoir depuis que la loi est en blanc. Je remarque des similarités avec le Canada. J'ai juste à dire l'acte mécanique. Je pense dans cette salle-ci, vous êtes au courant. La réglementation, la privatisation, la sous-traitance, ça rentre un peu dans cette histoire-là. Je pourrais vous en parler d'autres. J'ai une question. Plus spécifiquement, vous avez parlé de démoralisation à Telecom-30. J'étais vice-président au syndicat des postes il n'y a pas si longtemps. Ce que vous décriviez là, je l'ai vu sur le plancher de travail au Canada et au Québec. Il y a eu des suicides à Montréal l'an dernier. Est-ce qu'il y a des enquêtes qui ont été faites? Est-ce qu'il y a des rapports? Est-ce qu'on a pu établir un lien entre le harcèlement et le suicide éventuellement? Alors, en fait, sur le suicide, il y a maintenant une jurisprudence sur la reconnaissance du suicide en accident du travail. Donc, alors, avec la définition qu'on connaît, c'est-à-dire un accident qui survient sur les lieux ou à l'occasion du travail. Mais il y a aussi, en fait, des procédures de faute inexcusable qui ont été gagnées suite à une reconnaissance d'accident de travail pour des suicides chez Renault et chez France Télécom. Et chez nous, la faute inexcusable est très intéressante. C'est une faute qui est caractérisée par le fait que l'employeur connaissait le risque et n'a pas pris les précautions. Et donc, il a fallu instruire c'est quoi le risque. Et dans les procès, là, toute la question du lien entre les formes d'organisation du travail et de démoralisation, pour dire vite, donc les risques psychosociaux associés, étaient connus de l'employeur. Et il n'a pas pris les mesures. Au contraire, en fait, c'était même délibéré. Et puis, on attend donc le procès pénal. Mais dans ce qui a été publié du procès verbal de cet inspecteur du travail, parce qu'il y a des éléments qui sont passés dans la presse, on n'a pas les éléments, puisqu'il n'y a pas encore eu de procès, mais il est clair que le lien est fait et instruit de façon directe entre les décisions qui étaient... Enfin, il y avait un plan pour parvenir à démissionner ces 22 fonctionnaires. Donc, on a quand même un certain nombre d'éléments intéressants. Et quand même actuellement, ce sur quoi on peut vraiment s'appuyer, c'est les fautes inexcusables qui ont été gagnées, notamment chez Renault et chez France Télécom. Merci beaucoup pour votre prévention tellement riche, plusieurs aspects. Comme le monsieur l'a mentionné, il y a plein d'exemples au Canada, la méga-antique, entre autres, mais l'industrie du tabac aussi. Bien sûr. Et j'en parle parce qu'il reste seulement cinq minutes. Mais j'avais comme un commentaire pour le bénéfice des étudiants. C'était quand on décide, dans le fond, sur le plan de la santé publique, de sortir l'arsenal du droit pénal. Il y a quand même, il faut comprendre qu'il y a toute une autre série d'outils d'intervention possibles. Et éventuellement, je suis très consciente que vous êtes très au courant de tout ça, mais je le fais pour le bénéfice des étudiants. Bien sûr. Que dans le fond, ça prend une espèce de momentum pour éventuellement arriver de façon efficace à pouvoir le faire. Et si on ne fait rien avec cette intervention-là, bien sûr, les choses ne changeront pas, etc. Mais c'est parce qu'il y a eu d'autres éléments d'intervention, d'autres petits bouts d'outils de législation, de recours, qui fait qu'ultimement, on était peut-être prêts à sortir cet arsenal du droit pénal dans ce cas-là. Et là, j'arrive à une autre question, à ma question, en fait, qui était dans le contexte de la santé publique, dans le domaine du tabac, il y a eu, disons, une progression, justement, dans l'utilisation du droit pénal. Et dès le départ, on n'aurait pas pu arriver avec une législation aussi costaude. Alors, est-ce que vous avez l'impression que, tout de suite, ça n'avait jamais été auparavant, c'est encore un peu, disons, discret en France, est-ce que, justement, vous avez l'impression que c'est tout ce travail qui a été fait en parallèle avec, justement, ultimement, cette action, ce recours en droit pénal, qui a fait, en sorte, que c'était le bon moment pour sortir cet outil très puissant. Alors, oui, vas-y. Peut-être Sophie, tu as une question. Je veux poser ma question. Oui, oui. Alors, ça rejoint beaucoup le commentaire de Michel, mais en fait, c'est après le droit pénal. Moi, je suis d'un autre secteur, le propriétaire intellectuel droit à la concurrence, mais ce que j'ai vu passer aux États-Unis, au niveau du droit à la concurrence, c'est que les quelques personnes qui avaient été mises en prison, on a étudié qu'est-ce qui leur arrivait après. Et de façon un peu cynique, ce qui leur arrivait, c'était réembauché extrêmement vite. Et certains avaient très, très, très peu de repensés. On parle pas des mêmes crimes, là, que je m'entends, c'est des crimes blancs, qu'on parle. Et il m'apparaît que le problème, ce serait de changer la culture d'entreprise. Si, après les avoir mis en prison, ils sont tous aussi délinquants, on a... Est-ce que, dans votre panoplie de travailleurs, parmi toutes les choses que vous avez essayées, est-ce qu'il y a eu des tentatives de changer la culture d'entreprise? Je dirais que... Alors, c'est vrai que les deux questions... Il y en a une autre, peut-être. Il y a une autre question. Oui. Oui. qui m'a posé cette question-là, c'est lorsque vous avez évoqué les réglances de France Télécom, où vous avez dit que l'employé avait été privatisé. Alors, si elle a été privatisée, elle appartenait à l'étant des banques. Alors, vous avez expliqué, c'est que lorsque ça a été privatisé, donc, on se retrouve à jouer avec des règles privées, mais vous avez dit que les employés devant... Sous statut. ...une espèce d'organisation du travail qui serait un peu du domaine de l'étant public. Alors, est-ce qu'à ce moment-là, l'étant qui était le propriétaire au départ a vendu l'entreprise, est-ce qu'il n'y avait pas un rôle de s'assurer... Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui n'a pas été fait dans ces deux ? Parce que je me suis dit, si j'achète une entreprise, mais je me trouve avec des fonctionnaires, bien, je ne joue plus du tout avec les mêmes règles du jeu. Et donc, est-ce que je ne me mets pas déjà, moi, en tant qu'employeur, ou en tant que propriétaire d'entreprise, est-ce que je ne me mets pas déjà en face à une situation où j'aurai peut-être du mal à rencontrer les mêmes ? Trois minutes, à peu près. Trois minutes. Alors, sur tout ce qu'il y a à faire avant d'en arriver au droit pénal, moi, je dirais qu'il y a énormément de choses qui sont faites. Il y a eu en France le mouvement des victimes de l'amiante qui émanait aussi des autres pays européens. Le gros problème, c'est que ce dont on s'est aperçu, c'est que dans la situation actuelle, dans la période historique dans laquelle on est, pour obtenir que des industriels respectent le droit du travail, malheureusement, il faut en arriver là. Mais c'est vrai qu'on a tout un tas d'outils en prévention, en connaissance des risques. On a une réglementation nouvelle sur les produits chimiques en Europe qui s'appelle Rich, qui impose le renversement de la charge de la preuve. C'est aux industriels à faire la preuve que leurs produits ne sont pas toxiques et non pas la victime de prouver qu'elle a été soumise à ça. Donc, c'est clair qu'il y a tout un ensemble d'outils qu'il faut essayer de faire jouer au maximum. L'outil pénal étant un outil complémentaire de tout ce qu'il y a à faire. Pour répondre à ce que vous disiez, il y a des inspecteurs du travail qui, logiquement, devraient intervenir en amont de situations comme celles des suicides. Le problème, c'est toutes les restrictions budgétaires qu'on connaît, ces fameux déficits, cette dette, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça, c'est le terrain des économistes et je ne veux pas rentrer là-dessus. Mais ce qui est clair, c'est qu'actuellement, ces outils, que ce soit la santé publique, que ce soit la santé au travail, les inspections du travail, sont malheureusement réduits comme peau de chagrin. et du coup, ne jouent pas le rôle préventif qui devrait éviter qu'on en arrive à la sanction pénale. Mais la sanction pénale fait partie de l'outillage et je crois que c'est important de ne pas non plus s'auto-censurer par rapport à ça. Alors, changement de mentalité dans les entreprises, je crois que tout le travail qui est fait par des... Enfin, que ce soit des chercheurs en santé publique, des juristes, des syndicalistes, des associations, ont pour objectif d'essayer de remettre en cause ce droit de tuer. Mais dans la période d'aujourd'hui, l'État et le rôle de l'État est malheureusement continuellement orienté vers l'économique et pas du tout vers l'intérêt général. Et tant qu'on aura un État qui sera, enfin, quel que soit l'endroit, uniquement orienté vers la concurrence, vers plus de compétitivité, soi-disant pour protéger les emplois, ce qui est quand même, enfin, une vaste mystification, je n'en trouverai pas dans les détails, mais c'est clair que la santé, la vie, malheureusement, seront le parent pauvre de cette affaire-là. Je veux remercier notre conférencière, évidemment, la chère de Catherine sur l'organisation, le personnel à la section de droit civil, Martine, Messier et Sophie, et vous tous pour être venus aujourd'hui. C'était vraiment très intéressant. Merci. Merci.